Bonjour, aujourd'hui je vais présenter un problème de géométrie qui a l'air simple, qui peut vite dérouter, et ce qui ne nécessite pas de trigonométrie, alors qu'on pourrait croire que ça en nécessite. Alors l'objectif de ce problème là est de trouver l'amplitude de l'angle ABD, donc cet angle-ci. Et on a comme information l'amplitude de l'angle C, qui est de 28 degrés, le fait que AB soit par ABLADO, que O soit le centre du cercle, et que AC soit un diamètre. Et ce sont toutes les infos que nous avons. Alors, la première chose à faire c'est de chasser les angles. Alors, comme on a affaire à un diamètre et qu'on a un angle inscrit qui intercepte un diamètre, on sait que cet angle-là vaut 90 degrés. Je ne vais pas le noter parce que la situation se suffit à elle-même pour nous indiquer que c'est un angle de 90 degrés. Par contre, ici, ce n'est pas un angle de 90 degrés, il faut faire attention. Ça a l'air, mais c'est juste le dessin. Donc, on sait qu'on a 90. Donc, ces deux angles-là, ensemble, vont avoir la somme de l'amplitude qui fera 90. Donc, on a 68 ici. On a 62. Simplement, en soustrayant 28 de 90, ça nous donne 62. Lorsqu'on a ça, on doit regarder si on a d'autres angles qu'on peut trouver. Alors, ce qui serait sympa à trouver, c'est cet angle-ci, puisque si on trouve cet angle-ci, on trouve cet angle-là, parce que la somme des deux valent 90, il suffirait de faire une simple subtraction. Ici, en DO et DC, qu'est-ce qu'on a ? On a deux rayons du cercle, ce qui veut dire qu'on a un triangle isocèle. Eh bien, c'est bien, parce que si je rejoins... Est-ce qu'il faut rejoindre ? On va le faire... Juste pour la forme. Si je rejoins ici, j'ai un triangle isocèle, DOC. Ce qui veut dire que l'angle ici et l'angle ici est le même. Si on trouve ces angles-là, on peut trouver cet angle au centre. Cet angle au centre qui va nous permettre de trouver cet angle inscrit. Donc, on voit qu'il y a un lien, déjà, entre ça, ça, ça. Donc, ces trois angles sont liés, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore qu'on peut trouver ? Plus grand-chose. Alors, on va utiliser le fait que ces deux segments sont parallèles. Et on voit ici, on a un angle et un angle ici. Ces deux droites parallèles sont interceptées par une même droite. Donc, les angles alternes-internes sont identiques. Ils ont la même amplitude. Donc, ici, on a 62 degrés. Bon, jusqu'à là, c'est bien. Comme c'est 62 degrés et qu'ici, c'est un diamètre. Enfin, en tout cas, c'est un segment. C'est tout ce qui nous intéresse. Et ce segment, on a déjà un premier angle. Et il nous manque un deuxième. Donc, là, on a les angles supplémentaires. Donc, ça veut dire que les deux angles vont avoir ensemble une amplitude de 180 degrés. Donc, on va effectuer 180 moins 62. Et on a 110, 118. Du coup, c'est très bien puisqu'on a notre angle au centre qui nous donne l'angle inscrit qui est égal à la moitié de l'angle au centre. Ce qui veut dire 50 plus 9, 59. Et comme on sait que ça, c'est 90 degrés, on va faire 90 moins 60 plus 1. Et donc, ça nous fait 31 degrés. Et voilà. Et donc là, bon, ici, ça ne m'a pas trop servi, ceux-là. Mais voilà, ce qu'il fallait trouver, c'était cet angle au centre qui nous donne un angle inscrit. L'angle inscrit, qui est complémentaire avec l'angle de 31 degrés. Et donc, on a fini l'exercice. Voilà, c'était très court. Alors, vu comme ça, ça a l'air simple. Mais quand on cherche, c'est beaucoup plus long. Merci.